Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, même moi j'étais très étonnée puisque j'ai été élue la femme de l'année par le Chinese Club. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'étais à la fois surprise, très contente, mais quand même surprise en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire ? Parce que quand même c'est un prix qui se mérite, élue femme de l'année. Et donc j'ai rencontré Harold de Parizeau, qui s'occupe du Chinese Club, son idée, et encore bravo. Et je me suis dit bon, il y a tout ce qui est artistique, bien sûr, enfin ça ne fait quand même pas une femme de l'année. Et puis c'est vrai que je me suis dit en même temps, j'ai toujours mis ma notoriété au service de cause. Donc je suis depuis 11 ans marraine de l'Institut Pasteur, je suis marraine aussi d'une petite association où j'ai fait un documentaire sur un enfant qui a une maladie en phénile et surtout sur les répercussions que ça a sur les parents et sur la famille, pour envoyer spécial. Et puis depuis quelques temps, je suis ambassadrice de la Maison des Femmes parce que j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Radha Athème, qui est gynécologue obstétricienne et qui travaille à l'hôpital de la Seine-Saint-Denis. Et qui a eu une idée extraordinaire, c'est de créer des Maisons des Femmes. Alors qu'est-ce que c'est que les Maisons des Femmes ? C'est un endroit qui reçoit, qui soigne et qui accompagne des femmes et des jeunes femmes victimes de violences, de toutes sortes de violences. Et c'est en général tenu par beaucoup de médecins, donc il y a souvent des médecins. Il y a aussi des psychologues, il y a aussi une antenne policière, il y a des avocats. C'est comme un hôpital mais qui est beaucoup plus agréable pour ces femmes-là de rentrer dans un lieu où on va vraiment s'occuper d'elles selon ce qu'elles vivent et selon où est-ce qu'elles en sont. Donc c'est une prise en charge médicale, sociale et juridique. Et donc on s'est dit que c'était une bonne idée d'en monter un peu partout en France. Elle en a monté huit, la dernière est à Marseille. Et moi la semaine prochaine, je vais voir le CHU de Nîmes et de Montpellier. Parce qu'on a trouvé déjà une équipe médicale qui est prête à faire, de monter une Maisons des Femmes et à Nîmes à Montpellier parce qu'elle doit être en lien avec un hôpital puisque c'est forcément des médecins qui... Et là moi ce que je disais c'est que, élue Femmes de l'année, oui peut-être, mais en tout cas moi ce que j'ai envie surtout avec ça c'est de mettre à l'honneur justement plutôt ces personnes-là, des femmes et comme des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes, on en parle moins, mais qui donnent beaucoup et dont j'admire leur travail et leur courage et tout le temps qu'ils prennent pour aider les autres. Et j'ai plutôt envie moi de les mettre à l'honneur, donc ce prix je préfère leur dédier. Et puis je viens de faire un premier film en tant que réalisatrice, qui est un téléfilm qui va passer à la rentrée à TF1 et qui est tiré d'une BD qui s'appelle Toucher de Quentin Zuition et qui est en fait sur la reconstruction de femmes qui ont subi pareil des violences conjugales, sexuelles, incestueuses. Et c'est un groupe de femmes qui se rencontrent dans un cours d'escrime thérapeutique parce que l'escrime a une vraie thérapie pour justement pour les victimes, pour plein de raisons, pour avoir le film. Et qui a d'ailleurs été joué par Mélanie Douté, Chloé Jouanet et Claudia Taquebo, Andréa Bescon. Et c'est un film surtout, moi j'avais envie, c'est surtout sur de la reconstruction. Parce qu'aujourd'hui c'est magnifique, la parole se libère, mais ce qu'on a envie surtout c'est se dire mais comment on peut se reconstruire de ça. Donc voilà, c'est vraiment sur la reconstruction. Et puis je soutiens aussi une autre association, mais qui est toujours pareil, mêlée avec la Maison des Femmes, qui s'appelle Diata, qui est une femme formidable, qui fait de la prévention aussi dans les lycées pour parler de la violence et de la sexualité. Parce que là aussi c'est un endroit important justement pour la prévention et qui a fait une application formidable, qui s'appelle Apple, qui est une application pour les femmes qui sont en grand danger, qui peuvent contacter très rapidement des personnes qui sont autour de nous, plus le commissariat ou la gendarmerie le plus proche, et que je soutiens et qui est en train d'installer ça partout en France, et elle a une association qui s'appelle Raisonnante. Donc voilà tout ça. Donc je me dis merde, je le mérite ce prix. La fille qui casse tout d'un con. Non mais c'est vrai que justement, j'allais dire là aujourd'hui avec le business, j'allais dire, je ne sais pas comment on dit, ce mot là c'est un mot peut-être qui est frais, mais qui en même temps se seront, il y a beaucoup de businessmen et de businesswoman qui justement soutiennent beaucoup d'associations. Et parce que par exemple, je reprends un peu la Maison des Femmes qui a un soutien public, mais qui a aussi un soutien privé. Et justement, ces mécènes nous aident à construire, à continuer, et qui soutiennent beaucoup d'associations. Donc c'est pour ça qu'on vient aussi ici les rencontrer, parce que ce n'est pas opposé d'être à la fois businessman et on peut aussi avoir du cœur de temps en temps, et donc de donner et de faire partie, d'être des mécènes. Là tout à l'heure, on parlait avec Estée L'Audeur qui justement soutient le ruban rose contre le cancer des seins. Donc voilà, on regarde un petit peu partout et tous, là tout à l'heure je discutais, tous ont envie aussi justement d'aider des associations, donc des mécènes et on les en remercie. Moi je suis aussi marraine de l'Institut Pasteur. C'est pareil, on va chercher des mécènes. Il y a le privé, enfin il y a le public, mais il y a aussi beaucoup le privé. Et ce qui permet aussi de donner une liberté, parce que quand on n'est que sur le public, par exemple je parle pour l'Institut Pasteur, le public il voudrait qu'on s'occupe uniquement de ce que lui décide, par exemple de certaines maladies, et que d'autres, par exemple comme le SIDA aujourd'hui, vous pourriez dire, finalement il y en a beaucoup moins, donc pas plus. Mais comme il y a aussi beaucoup de privés, de fonds privés, et donc beaucoup de mécénats, ça donne aussi une liberté à l'Institut Pasteur et de pouvoir continuer son combat. Donc voilà, merci au Chinese Business Club.